Le sacrifice ultime, parfait, et ensuite il est allé dans les enfers, dans le monde. Il a traité avec toutes choses avec lesquelles il devait être traité. La seule personne qui soit allée là-bas est ressortie. Il n'y a personne d'autre qui a pu le faire. Ça n'a jamais été faux paravent, ça n'existera jamais. Personne ne peut se comparer. Il est le Seigneur dans le passé, dans le présent, et pour toujours. Il est le Seigneur dans la vie, le Seigneur dans la mort, le Seigneur même dans l'enfer. Alléluia. Jésus Christ, gloire à Dieu. Un jour, je me rappelle, il y a de cela deux mois, J'étais dans mon placard, je priais, Et soudainement, J'étais pris en saisi en esprit, Et j'ai vu en dessous de l'esprit, Une ouverture, comme si le sol s'ouvrait. Et je pouvais voir à l'intérieur, Le feu, Et le cri des âmes, Les gens qui criaient dans ce gouffre, Et je réalisais, Que le Seigneur est en train de me montrer l'enfer. J'ai eu tellement peur, Et j'ai commencé à invoquer le nom de Jésus. Parce que je ne sais pas, Ce n'est pas une sensation agréable, De penser que, Ça c'est, J'ai dit non, J'ai dit non, J'ai dit Jésus, Jésus, Chaque fois que je disais Jésus, C'est comme si l'enfer fuyait loin de moi. Quand je dis Jésus, L'enfer s'enfonce. C'était tellement sombre. Et quand j'ai vu un homme de Dieu, Que je connais, Les démons, Son visage était transformé. Qu'il était tellement endommagé. Les démons le tenaient. Plein de démons. Et ils étaient en train de l'emmener en enfer. Et quand je me suis retourné, Je l'ai vu. Je me tenais entre l'enfer, Et cette homme de Dieu, Et les démons. Et alors quand j'ai réalisé, Que quand je dis Jésus, L'enfer s'enfonce. Je me suis retourné. Je me suis retourné. Je dis Jésus. Quand je dis Jésus, Tous les démons, C'est comme s'ils ont disparu. Et ils ont laissé l'homme de Dieu là. J'ai pris l'homme de Dieu. Et je suis sorti. J'ai réalisé que j'étais dans mon placard. Je me suis levé. J'ai appelé l'homme de Dieu. L'homme a couru. Et venu me voir. Et m'a dit. Quand j'ai entendu ta voix, Je n'ai pas dit ce qui s'est passé. Il a dit quand j'ai entendu ta voix. C'est comme si quelqu'un me disait. Tu dois aller chez lui. Maintenant. Il est venu. Et je lui ai dit. Et je lui ai dit. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie. Et puis je prie pour lui. Il avait des larmes. Il coulait. Et il a dit qu'il a compris. Il a dit que j'ai repris. Il a dit que je me réponds. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans sa vie. C'est pour vous dire à quel point le nom de Jésus est puissant. J'ai vu l'enfer fuir. Quand je disais Jésus. J'ai repris tout Jésus. Encore Jésus. Encore Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit. Si tu confesses de ta bouche. Quoi ? Le Seigneur Jésus. et tu crois dans ton coeur que Dieu l'a résisté entre les morts tu seras sauvé Jésus m'a dit il a dit l'église ici à cause des âmes la raison pour laquelle beaucoup d'âmes périsseront en enfer c'est parce que le monde ne me voit pas dans l'église je suis tombé pour la révélation de Jésus prophétiquement Dieu l'a déjà établi Dieu l'a déjà annoncé il l'a annoncé auparavant qu'il est à moi dans le livre d'Israël pour moi tout genou fléchira et tout en confessera Paul qui est venu par le Saint dans Philippiens 2,9 Dieu l'a souverainement élevé et il a donné un nom de tous les noms afin qu'à la mention du nom de Jésus tous genoux fléchissent sur la terre et sous la terre et que tout en confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père je suis venu au point alors j'en arrive à ceci Dieu ne ferait pas ça de manière juste normale comme ça il ne va pas laisser comme ça au hasard la seigneurie de son fils Jésus il n'est pas je suis venu au coïnter alors l'ézai vous savez la bible la bible a 66 livres Esaïe a 66 chapitres Esaïe a 66 Esaïe est le prophète le plus dangereux Esaïe c'était le prophète le plus dangereux Esaïe est le prophète le plus dangereux C'est lui qui a le prophète le plus concernant Jésus C'est un prophète assez spécial 800 ans 800 ans auparavant Le coming of the Shamb Avant la venue du fils de Jésus Esaïe a annoncé Esaïe a annoncé Les gens sont crues Toi tu es fou De quoi tu parles ? Et c'est le prophète que Dieu utilise Et c'est ce prophète que Dieu a utilisé Pour prendre ce qui avait dans sa pensée La pensée de Dieu La pensée de Dieu Le dabat La pensée Ce qui pour Dieu est établi Est accompli Il ne faut pas quelque chose qui doit être accompli Au niveau de Dieu C'est fait Le dabat de Dieu Il a pris cela Par l'esprit Il a mis dans l'esprit d'Esaïe Et Esaïe l'a reçu Sous forme de vision C'est venu sous forme de vision Voilà pourquoi la Bible dit La parole Le dabat Qu'Esaïe le fils d'Amos a vu D'habitude vous entendez une parole Mais ici Esaïe a vu C'est pourquoi je dis Chazah Quand Jésus Chazah Quand Jésus Chazah C'est le même mot ici Esaïe 2 Esaïe 2 La parole Le dabat Ce qui n'est pas encore le Logos Ce n'est pas une promesse Ce n'est pas une promesse qui doit être accomplie Mais quand il s'agit de Dieu lui-même La chose est déjà accomplie Fait Et Dieu a fait qu'Esaïe puisse voir cette chose Ici le terme en anglais S-A-W En hébreu c'est Shazah Qui veut dire Vision Deposée dans l'esprit de l'homme Venant de la pensée de Dieu Par l'esprit de Dieu Esaïe a reçu Une vision Que Dieu fasse que vous et moi Vous receviez la vision Le Shazah Venant de la pensée de Dieu Concernant les nations Les âmes Pour cette fin des temps Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Cette vision concerne Judah et Jérusalem Cette vision concernait Judah et Jérusalem Judah et Jérusalem sont toutes différentes They are the people of God C'est le peuple de Dieu They are different characteristics Mais elles ont des caractéristiques différentes Mais dans ce cas Mais dans ce cas Dieu voulait que Judah et Jérusalem Soit un Et cela concerne les deux en même temps Il ne devrait pas avoir de division Entre eux concernant cette chose Alors qu'est-ce que cette parole ? Quelle est la substance ? Le contenu De ce qui a été référé à Esaïe Alors le contenu est celui-ci Il arrivera Il s'accomplira Il s'accomplira Si vous regardez en hébreu Le vrai terme qui est utilisé ici Il sera manifesté Je peux vous donner même un vrai exact Ce n'est pas que ce sera accompli Pour Dieu ce n'est pas accompli C'est déjà fait Donc il sera manifesté Quelque chose qui est déjà fait Il sera manifesté Many Voulant dire Que nous le voulions Nous ne voulions pas C'est déjà fait C'est déjà fait Et ce sera manifesté Amen 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 When will that wish have been shown to Isaac Quand est-ce que cela sera manifesté ? Quand est-ce que cela sera ? When that will be manifesté ? Quand ? YUM YUM C'est ça le terme en hébreu Last days Les derniers temps Les derniers temps C'est une période C'est une période Bien spécifique dans le temps Avec spécifiques caractéristiques Qui a des caractéristiques bien précises Les derniers temps Parle de la souveraineté de Dieu Celui qui a créé le temps Il a créé une période Qui est appelée commencement Commencement Et la fin des temps Et entre les deux Sovereignly Il a demandé le conseil de personne Donc Dieu Dieu attend à ce que cela sera manifesté Dieu attend à ce que cela sera manifesté Il a appelé la première période Il a appelé la première période Il a appelé la dernière période Il a appelé la dernière période La fin des temps Les derniers jours Et Dieu a des caractéristiques Et Dieu a des caractéristiques Et Dieu a des caractéristiques Commencement Le milieu Et pour la fin des temps Ces caractéristiques Ces caractéristiques C'est les actions Les actions spéciales Les actions spéciales Que Dieu fait Les derniers temps Et Dieu ne répète pas Ce qu'il a fait au commencement Au milieu et à la fin Ce qu'il fera à la fin des temps Il n'a pas fait au commencement Ce sont des caractéristiques De ces périodes du temps Alors maintenant Nous nous concentrons Sur les derniers jours Durant les derniers jours Qui parmi vous a choisi D'être durant les derniers jours Vous savez que nous sommes Dans les derniers jours Les derniers temps Les gens entendent la Pentecost Ils disaient Pierre s'est levé à la fin des jours Pierre s'est levé à la fin des jours C'est ce qui a été déclavé Par le prophète Joel Alors nous nous sommes tous retrouvés Dans les derniers temps Pour quel but ? Est-ce que c'était un accident ? Dieu a un but bien précis Pour qu'il est levé à la fin des jours Pour qu'il ait permis Que nous sommes dans les derniers temps Pour qu'il ait permis Que nous sommes dans les derniers temps Dieu m'a mis les gens Dans différents temps De différentes saisons Afin qu'il s'aligne Avec ce qu'il veut faire Afin qu'il travaille Pour qu'il est levé à la fin des jours Alors le but pour lequel Nous sommes dans les derniers temps Dieu nous donne l'opportunité D'être utilisé par lui Pour accomplir Ce qu'il veut faire Durant les derniers temps Alors dans ce cadre Nous sommes ceux qui devions prouver Que nous ne sommes pas dans les derniers temps Juste par hasard Par accident Dieu n'a pas fait une erreur En faisant que je sois Dans les derniers temps Que je serai Si vous n'êtes pas utilisé par Dieu Dans ces derniers temps Si vous ne permettez pas à Dieu Que Dieu vous fait dans ces derniers temps Vous dites Seigneur tu as fait ça Tu n'as pas fait une erreur J'aurais dû être dans les derniers temps Ou Ça veut dire que vraiment Je ne suis pas inutile Je ne dois pas être utilisé par toi C'est vrai ? Ok Mais nous savons que Dieu n'a pas fait une erreur Il nous a mis dans ces derniers temps Et nous savons que nous sommes utiles Et ce que Dieu veut faire avec nous C'est que nous puissions nous mettre d'accord avec lui Pour ce qu'il a pour ces derniers temps Et voici ce que Dieu a pour les derniers temps Il a dit Il a dit La montagne De la maison du Seigneur De la montagne de la maison du Seigneur La montagne de la maison du Seigneur Sera établie Au-dessus de toutes les montagnes Et sera exaltée Au-dessus des colons Et toutes les nations À courant vers elle Qu'est-ce qu'il y a dans la pensée de Dieu ? Qu'est-ce qu'il y a dans la pensée de Dieu ? C'est que dans les derniers temps Dieu fera que les nations On puisse la destinée qu'il a pour les nations À travers L'établissement de la montagne de la maison du Seigneur Au-dessus de toutes les autres montagnes Jusqu'à la fin des temps Jusqu'à la fin des temps Les autres montagnes Sont au-dessus de la montagne du Seigneur Mais Dieu dit Dans les derniers temps Il y aura un changement Gloire à Dieu Alors allons à l'intérieur de ce passage Nous allons faire sortir six points Le dernier point que nous allons traiter Ce sera le point de la montagne Le premier point La maison du Seigneur La maison du Seigneur